Après s'être imposé il y a trois jours à Charletti face au Paris FC, Sochaux, cinquième lors de la saison régulière, se déplace à Auxerre, troisième, c'est le deuxième match des play-offs pour l'accession à l'étage supérieur avec deux clubs historiques. La GIA a quitté l'élite en 2012, les Lyon-Saux deux ans plus tard. Les Océrois ont remporté huit de leurs dix dernières réceptions des Sochaliens. Ce match à la Baie-des-Champs est très important pour ensuite connaître une double confrontation avec le dix-huitième de lignée de Ritz qui devrait être Metz ou Saint-Etienne. Le table de match est équilibré avec mes ballons dans les pieds de Maxime Texera, lui qui a été buteur à Charletti à la 92e minute, le centre-tir qui met à contribution Donovan Léon. Les hommes de Jean-Marc Furlan essayent de réagir avec ce ballon en retrait pour Gauthier Heine, l'homme en forme côté Océrois sur la deuxième moitié de saison. La frappe de l'ancien Messin est détournée par le coude de Gaëtan Vespec. Monsieur Brizard ne bronche pas. Fou franc de Gauthier Heine, ça vient frôler le montant de Maxence Prévost. Les Océrois sont en train de prendre la mesure de leur adversaire. Au fur et à mesure de cette rencontre, la frappe d'Amza Saki est négociée difficilement par le gardien Sochanien. 0 à 0 à la pause. Première période sans trop d'occasion avant de se débrider. Peut-être lié à la tension et l'enjeu. Il y avait des champs et combles ce soir. Il y a des Océrois qui se montrent de plus en plus dominateurs. La frappe de Gaëtan Charbonnier. Il n'inquiète pas Maxence Prévost, les consignes d'Omar Daff. Lui qui a vu son équipe s'imposer 9 fois à l'extérieur cette saison. Seul Osser a fait mieux. Situation importante avec ce tacle d'Arcus qui voit Gaëtan Vespec lui passer devant. Vespec qui ne la joue pas en roublard. Qui reste debout alors qu'il y aurait eu potentiellement une faute du défenseur haïtien. Osser qui va avoir une énorme occasion dans les derniers instants avec la frappe d'Alexis Trouillet. Repoussé par Maxence Prévost dans les pieds de Gaëtan Charbonnier qui rate la cible. Lui s'y a droit habituellement. L'avance entre Iconet qui a marqué à 17 reprises en Ligue 2 BKT cette saison. La frappe du choix prêtée par le G6-10 Alexis Trouillet était dangereuse. 0 à 0 c'est le score à l'issue du temps réglementaire. 0 à 0 c'était le score à Bonal en championnat. Osser avait remporté le match retour 3 buts à 2. Jean-Marc Furlan a connu 4 montées. 3 avec les stacks. 1 avec le stade Brestois. Dans les prolongations une très grosse situation pour les socialiens. Avec Steve Ambrie qui pensait marquer un but très important. Mais il y a ce retour salvateur de Quentin Bernard. 0 à 0 ce sera le score après les prolongations. Osser qui avait pourtant marqué lors de ses 17 derniers matchs à domicile. Un seul tir cadré pour les hommes d'Omar Daff durant cette partie. Il va donc falloir assister une séance de tir au but pour départager les deux équipes. Tout le monde marque sauf Yann Kitala qui bute sur Donovan Léon qui a parfaitement anticipé la gagne. Au bout du pied du capitaine Birama Touré s'est transformé au bout de la nuit. Après un score nul et vierge au sortir des prolongations. La GEOCR s'impose 5 à 4 au tir au but. Et retrouvera le 18ème de Ligue 1 Uber Eats dans une double confrontation. Dont la première manche se disputera dans 6 jours à la Baie des Champs. Sous-titrage Société Radio-Canada